Ravie de vous retrouver ce soir, madame ici, chers téléspectateurs de la BTV. Bienvenue dans ce journal, par la langue française sur votre chaîne. C'est d'abord le sommaire de ce journal. Le conseil des ministres a révisé la loi régissant la régie des eaux et a été adoptée. L'institution aura désormais des directeurs et son capital sera révisé tout de suite dans ce journal et aussi la célébration de la Journée internationale d'accès universel à l'information doit être l'occasion aux professionnels de l'information de faire la rétrospective quant à ce qui concerne l'accès à l'information ici au Burundi. Madame ici, c'est tout pour le sommaire, bienvenue. Comme je venais de le dire dans le sommaire, le conseil des ministres a révisé la loi régissant la régie des eaux et a été adoptée. Désormais, l'institution aura des directeurs et son capital sera révis. Le mandat du directeur général n'aura plus des limites et si se termine, les directeurs général et les autres directeurs passeront un test de sélection et le président de la République choisira un seul. Et la célébration de la Journée internationale d'accès universel à l'information doit également être l'occasion pour les professionnels des médias et de l'information de faire la rétrospective pour voir les degrés dans lesquels se trouve l'information ici au Burundi. Et c'est ce qui a été dit par la ministre de la Communication, madame Léokadi Ndatchaïsaba. Plus de détails avec Rannou Prospère. Le Burundi a cérébré la Journée internationale d'accès universel à l'information sur 7 novembre. Dans son discours de circonstance, le ministre de la Communication, Léokadi Ndatchaïsaba, a dit que cette journée est l'occasion aux professionnels de l'information de jeter un regard rétrospectif sur l'état délié des droits à l'information au Burundi. Cette année, la Journée internationale de l'accès universel à l'information a mis l'accent sur l'importance de l'espace en ligne pour l'accès à l'information. Ce thème est si intéressant du fait que le Burundi est conscient que les réseaux sociaux inondent aujourd'hui et de façon incontournable le monde communicationnel. En tant qu'acteur impliqué dans le domaine de l'information, cette journée va nous offrir une occasion de jeter un regard rétrospectif sur l'état des lieux des droits d'accès à l'information au Burundi et de discuter sur les différentes actions à entreprendre et celles déjà entreprises par le gouvernement du Burundi dans la voie de promouvoir le droit d'accès universel à l'information. Mesdames et Messieurs, l'accès à l'information que nous célébrons aujourd'hui est un droit collectif de tous les Burundis. En parlant du thème de cette année, qui est l'importance de l'espace en ligne pour l'accès universel à l'information, le représentant de l'UNESCO, Zeno Manirakiza, a rappelé l'importance de l'Internet pour l'accès universel à l'information. L'espace en ligne est de plus en plus l'endroit où les individus recherchent et partagent des informations. Par conséquent, l'accès à Internet joue un rôle clé pour l'accès universel à l'information. Lorsque l'accès des personnes à l'Internet est faible, interrompu ou restreint, cela peut gravement restreindre leur capacité à exercer leurs droits, y compris celui d'accéder à l'information et à s'engager dans le processus démocratique et le processus de développement. Rappelons que la Journée internationale d'accès universel à l'information a été proclamée lors de la 74e session des Nations Unies, tenue en octobre 2019. Le Burundi a un potentiel touristique très énorme, mais malheureusement, il est bloqué quelque part par un handicap et cela ne donne pas une bonne image du pays. C'est ce qu'a indiqué M. Foster Ndikumana. Il est président de l'organisation Parole et Action pour le Réveil de conscience et l'évolution des mentalités. Je vous propose de le suivre dans cet extrait. Depuis un temps, le Burundi a un potentiel touristique énorme, un potentiel touristique énorme. Les autres maris du Burundi, il y a un potentiel né, cette potentiel est bloqué par d'autres handicaps, notamment la pauvreté, l'extrême pauvreté, la corruption, la mauvaise gouvernance et des fois la violence des droits de l'homme. C'est une image qui bloque l'entrée des touristes dans notre pays. Il faut absolument changer. Parce que quand quelqu'un est habillé pauvre, ça veut dire que ces infrastructures sont dans un état de déraveillement total. Il faut voir les routes, les aéroports, le débit internet par exemple dans notre pays, il est le plus faible, le monde de transport. Donc tout ça influence. Quand on vous qualifie de pauvre, de corrompu, il est difficilement d'attirer les touristes. Donc il faut que cette image soit redorée, il faut que cette image soit redorée. C'est pour cela que dans la sous-région, c'est le Burundi qui engrange moins de recettes touristiques par rapport à d'autres pays, les autres c'est plus de 500 millions, mais le Burundi est en dessous à encore 10 millions, c'est en sorte qu'ils nous sommes très bénévois. Malgré que les jeunes sont interpellés à l'usage des méthodes de contraceptives naturelles pour se protéger et s'abstenir des grossesses non désirées, et aussi de quelques maladies sexuellement transmissibles, ils ne sont pas interdits d'utiliser ou de se mettre sur les méthodes modernes ou le planning familial. Suivant ces propos, Mme Jeanne Nhaï, elle est prestataire au sein de l'association burundaise pour le bien-être familial à Viver. La jeunesse n'est pas interpellée à se mettre sur le planning familial. Nous l'encourageons à s'abstenir et de se conduire d'une façon responsable. Comprenez bien, ce centre ne sensibilise pas les jeunes à se mettre ou à prendre les méthodes contraceptives. Nous les enseignons des bonnes conduites, ce qui convient pour l'humain et c'est à eux de choisir. Parmi ces jeunes, il y a ceux qui sont plus âgés qui pratiquent des rapports sexuels avec leurs partenaires. Alors, au lieu que ces jeunes attrapent des maladies sexuellement transmissibles ou aient des grossesses non désirées, on peut ne pas les bannir ces méthodes contraceptives. Nous sommes là pour eux comme leurs amis. Aussi, c'est leur droit d'être protégés et de prendre les méthodes contraceptives même si nous les encourageons à l'usage des préservatifs. Nos jeunes de 18 ans ou de 24 ans ont le droit de se mettre sur les méthodes contraceptives pour se protéger. Comprenez bien que nous sommes à leur disposition pour les éduquer sur la santé de la reproduction. Nous les encourageons à l'usage de la capote car elle a une double protection, le processus non désiré et les maladies sexuellement transmissibles ainsi que le sida. L'autre moyen de protection, c'est l'usage de ces comprimés comparativement à d'autres méthodes modernes, car ces comprimés n'ont pas un défi secondaire. Les règles des femmes restent normales et parmi ces méthodes, nous choisissons les méthodes qui conviennent pour ces jeunes. Par exemple, une fille qui n'a pas encore mis son monde, on ne peut pas le conseiller à l'usage d'un stérilier. Mais c'est tout, vous avez l'usage d'un état, les enfants. Qui n'ont pas le conseiller à l'usage d'un état, les enfants, ils ne peuvent pas être prêts, ils n'ont pas le plus grand-levé, ils n'ont pas le plus grand-levé. Ils n'ont pas le plus grand-levé, ils n'ont pas le plus grand-levé. comme les enfants me disent ils me regardent les enfants moi je ne fais pas toi ! les enfants m'ont écouté ils ont été décédés ils m'ont dit ils m'ont été pas les gens n'ont pas ils ont été décédés les gens qui m'ont인이 comme un pire le temps pour la sèche les règles sont simples Paris sur le sport, obtient des billets promotionnels Participe au tirage Golden Saison, temps en temps pour gagner Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue Luttons pour la Golden Saison, la saison pour gagner Les règles sont simples Paris sur le sport, obtient des billets promotionnels Participe au tirage Golden Saison, c'est le temps en temps pour gagner Golden Saison, c'est le temps en temps pour gagner Golden Saison, c'est le temps en temps pour gagner Quelle saison ? Golden Saison, temps en temps pour gagner Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue Le nouvel hyper bonus de 1000% Participe au tirage Placez vos accumulateurs avec OneXbet Hyper bonus, mieux que le bonus OneXbet result Le nouvel hyper bonus de 1000% Participe, placez vos accumulateurs avec OneXbet Et augmentez vos gains jusqu'à 1000% Hyper bonus, mieux que le bonus Et pour finir, je vous prends Elvis Mounianeza pour l'actualité à l'international Le gouvernement sud-africain a décidé de retirer tous ses diplomates de Tel Aviv pour des consultations a annoncé à la presse la ministre auprès de la présidence et n'a pas précisé la durée de ce rappel mais a souligné la déception de Pretoria face à la poursuite des bombardements israéliens sur des écoles et cliniques dans la bande de Gaza. Il s'agit d'une pratique normale lorsqu'une situation est très préjudiciable. Injusticiable et préoccupante a déclarée la ministre des Affaires étrangères, Naledi Pandore lors d'un point de presse distinct. Israël mène une offensive visant à détruire les capacités militaires et de gouvernance du Hamas et s'est engagé à éminer l'ensemble du groupe terroriste qui dirige la bande de Gaza. Il affirme viser toutes les zones où le Hamas opère tout en cherchant à réduire au maximum les pertes civiles. Dimanche, le Tchad a rappelé son chargé d'affaires. La Turquie, la Jordanie et le Bahreïn font partie des pays du Moyen-Orient qui ont retiré leurs ambassadeurs tandis que les pays d'Amérique latine dirigés par la gauche, à savoir le Honduras, le Chili et la Bolivie, la Colombie ont également retiré les leurs. Au Cameroun, une vingtaine de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées lundi 6 novembre dans une nouvelle attaque d'un village par des séparatistes anglophones dans l'ouest du Cameroun où ces rebelles et l'armée s'affrontent depuis sept ans, a affirmé le gouvernement. Le drame a eu lieu dans le village de la région du sud-ouest. On a eu des hommes, des femmes et des enfants, plus d'une vingtaine tués. C'est inadmissible à déclarer à l'antenne de la radio publique, Mingotte Victor, ministre chargé de mission à la présidence de la République. Depuis fin 2016, un conflit meurtrier oppose des groupes armés indépendistes aux forces de sécurité, accusés chacun de crimes contre les civils par les ONG internationales et l'ONU, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, peuplées principalement par la minorité anglophone de ce pays d'Afrique centrale, majoritairement francophone. En plein milieu de la nuit, les terroristes ont attaqué au moyen d'armes à feu et d'armes traditionnelles. Il y a une vingtaine de morts et sept grèvement blessés. Une dizaine de maisons brûlées a détaillé à la radio publique le préfet du département de la Manu où est situé Egbekao. Cela s'est passé à 4 heures du matin. Des jeunes gens armés sont venus et ont tiré sur les habitants endormis dans leur maison et mis le feu à tout un pâté des maisons, a raconté à l'AFP par téléphone un habitant du village qui a requis l'anonymat pour des raisons de sécurité. Merci francophone, cette édition madame et merci de l'avoir suivie avec intérêt. D'ici là, portez-vous bien, gardez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches et retrouvez ce journal sur notre chaîne YouTube BTV Burundi. Bye bye.